Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à la première sur le fonctionnement de la ruche Alors d'abord je voulais vous remercier de l'accueil que vous avez apporté à cette vidéo J'ai eu énormément de retours positifs, que ce soit en commentaire, que ce soit dans les messages privés et tout Donc super, je vous remercie Donc voilà, on est au mois de juin, on est tout début juin, dans une belle matinée On va aller au rucher pour voir si les cadres de hausse ont tous été operculés Et ça veut dire que c'est synonyme de pouvoir faire la récolte Alors je vais vous expliquer une fois quand on sera un peu plus près des ruches Mais d'abord on va aller changer Nous voici donc au rucher, alors vous vous rappelez de Mickaël, de la petite vidéo d'Edimbourg Donc le principe de la journée, ça va être, là on voit bien sur celle-là, ça va être de regarder dans la partie claire Donc qui s'appelle une hausse, pour voir si il y a du miel dedans Donc je vous rappelle, pour rappel, sur la dernière vidéo, on avait posé donc On avait posé donc entre le cadre de corps, on avait posé la grille arène Ce qui veut dire que là-dedans, il y a uniquement des ouvrières qui vont pouvoir remplir du miel dans les rayons Alors on va commencer par ouvrir le toit pour aller avoir accès directement dans la hausse Et une fois qu'on sera au milieu du nid, pardon, une fois qu'on sera dans la hausse, je vais vous expliquer un peu plus en détail Comment on peut voir si c'est prêt à la récolte ou pas On a toujours mis un petit plastique ou un cache de protection pour pouvoir voir à travers Mais pas être directement dans le nid et pas que les abeilles, si des fois elles sont agressives comme ça Elles me sautent dessus, là au moins on peut voir à travers si ça vit à l'intérieur ou pas Et ça vit un petit peu Mais ça a l'air de vivre Il faut dire que la ruche étant encore à l'ombre, l'activité est ralentie Voilà, donc on est le matin, le soleil il va passer comme ça, il va venir le réchauffer Ça veut dire que là, il n'y a pas énormément d'activité au devant de la ruche Donc voici la hausse, là on voit un petit peu, sur celle-là on peut voir un petit peu que c'est au perculé C'est vrai, je vais tout enlever vu qu'il y a des ponts Ouais, il y a des ponts Bon, on va essayer de trouver un cadre pour vous montrer à quoi ça correspond un cadre au perculé Alors là, on est arrivé à un endroit où il y a un cadre qui est rempli de miel et qui est un peu perculé Donc on va pouvoir vous expliquer et vous montrer la différence Alors pour petit rappel, ce qui va se passer, on le voit d'ailleurs ici de mon côté Au fond de l'alvéole, ça brille, ce qui veut dire qu'il y a du miel Et en fait, les abeilles, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont remplir les petites alvéoles de miel Et ensuite, elles vont ce qu'on appelle ventiler pour faire baisser le taux d'humidité du miel Une fois que le taux d'humidité, il est dans les 17% sauf erreur Elles vont mettre un petit bouchon de cire qu'on voit très bien ici Et ça, on l'appelle donc au perculé Je ne sais pas si on le voit, ici, là, il y a le miel qui est vraiment liquide encore Et là, on voit exactement qu'elles commencent à au perculer Et une fois que le cadre est au perculé à au moins... Deux tiers ? Ouais, plus que deux tiers, au moins 85% on va dire Ça veut dire que là, on pourrait faire une récolte Comme on voit, celui qui est en dessous, celui-là, il n'est pas du tout au perculé Et même pas à la moitié, celui-là non plus Donc, on va devoir attendre encore un peu Parce que le printemps a été plus vieux, il a été frais Ce qui veut dire qu'elles ont probablement dû manger leurs réserves à elles Ce qui est normal, c'est fait pour Donc voilà, on est mi-juin, on va être encore un peu patient On va repasser d'ici 15 jours, suivant la météo Là, ils annoncent de nouveau des 30 degrés, un temps radieux On posera une deuxième hausse et on ne fera qu'une seule récolte cette année Voilà, donc là, on va refermer gentiment Les laisser tranquilles Et puis elles vont pouvoir passer une bonne journée On a déblayé devant elles Et voilà !